Bonjour, donc, notre intervention politique, elle se place quand même, elle s'inscrit d'abord dans la mobilisation actuelle, dans le mouvement actuel, qui donne quand même matière à notre intervention politique dans les entreprises et même plus largement, quoi. Une mobilisation qui commençait quand même, on en a discuté déjà hier, ça fait quand même un petit moment, quoi. On parlait de la loi travail en 2016, des gilets jaunes, des cheminots déjà en 2018, qui remettent ça en 2019. D'ailleurs, moi, j'étais, je vous l'ai dit, entre parenthèses, assez surpris quand même, parce que la grève des cheminots 2018, la fameuse grève perlée, c'était quand même, voilà, ça n'a pas abouti. On aurait pu se dire, ça y est, c'est parti, c'est un grand coup au moral, et bien, à peine un an après, il y a une grève d'une ampleur qu'on n'avait jamais vue, depuis en tout cas assez longtemps. Et donc, le moral n'est pas si atteint que ça, la preuve. Donc, il y a un mouvement qui perdure, qui n'est pas simplement, d'ailleurs, contre Macron. C'est Macron et son monde plus largement, mais même, on parlait de la loi de travail, c'est 2016, c'était déjà Hollande. Enfin, c'est quand même pas juste Macron, c'est quand même une politique qui est émenée par tous les gouvernements qu'on a connus ces derniers temps, que ce soit de gauche comme de droite. Avec des politiques de plus en plus de casse, à la fois des corps intermédiaires, comme on en vient de parler, sur toutes les lois, justement, sur le code du travail, les positions des syndicats dans les entreprises, avec la suppression des DP, tout ça. C'est à la fois la loi sur les allocations de chômage, et puis par ailleurs, tout un système, là, qui est contesté, quand même, dans la rue, dans les entreprises, peut-être pas assez dans les entreprises, et qui est, en fait, largement, aujourd'hui, qui dépasse même largement le problème des retraites, quoi. Donc, c'est un combat contre le capitalisme, derrière, ça a été cité, ce qu'on entend dans les manifestations, c'est qu'elle dépasse largement le problème des retraites, et derrière, une classe sociale, la bourgeoisie, qui s'enrichit de plus en plus. Il y a des rapports, là, le rapport d'Oxfam, qui a été cité hier par Cathy, quoi, qui est assez révélateur de ce qui se passe, quand on nous dit « il n'y a pas d'argent ». Donc, la lutte de classe, elle se mène, elle se mène, et donc, il y a une nécessité de faire de la politique, et pas simplement un combat syndical. On a discuté beaucoup des syndicats hier, alors, l'intégration des syndicats, c'est quand même pas une chose nouvelle, c'est quand même un vieux truc. Alors, effectivement, aujourd'hui, ils peuvent s'en passer, plus ou moins, il y a une désintégration, ça a été dit hier, mais même Martinez, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'il réclame, en fait, sa place, quoi. C'est pas la révolution, c'est pas le changement de société, c'est quand même à nous qu'il faut causer, on est là, et toutes les bagarres, c'est quand même pour exister, ils vont aller à la conférence demain, enfin, ou la semaine prochaine, le 30, ça a été décidé, donc, on est là, on est là, et c'est ça, leur revendication. Alors, nous, on milite dans les syndicats, bien sûr, on est tous en train de militer dans les syndicats, mais on étonne quand même pas mal de notre temps. Bon, le problème, c'est que les syndicats, il y a ce problème d'intégration à la tête, mais aussi un peu dans tous les niveaux, les corps intermédiaires, et à nous, quoi, quelque part, on n'est pas non plus hors sol, c'est déformant, le boulot syndical, surtout que là, en plus, il y a quand même un... on se retrouve un peu à prendre des responsabilités, à prendre beaucoup de temps, parce qu'il n'y a plus les générations précédentes dans les syndicats, et donc, on est amené à prendre des responsabilités et du travail syndical qui nous prend de plus en plus de temps, qui est déformant, avec, en plus, autour, c'est plus les syndicats d'avant, enfin, il n'y a plus beaucoup de syndiqués, quoi, donc, voilà, tous les raisonnements sur les syndicats qu'il y avait avant, c'est plus la même chose, donc, travail politique, quoi. Alors, le sujet, là, c'est vrai qu'il y a des tas de choses dans les entreprises, un peu, qui débordent des nouveaux sujets, c'était des nouvelles... des nouveaux terrains de mobilisation, que ce soit sur l'environnement, l'écologie, le copain en a parlé, nous, dans l'automobile, ça en discute, bien sûr, sur la position des CO2, bon, ben, ben, voilà, on intervient, et ce qui est un peu pas mal, c'est que, autant, il y a quelques années, ben, c'était très défensif, ben, justement, notre outil de travail qui ne tirait pas quand même, enfin, ne crachait pas dans la soupe, quoi, là, il n'y a plus ça, enfin, il y a toujours un peu, mais on se rend compte qu'effectivement, ben, il y a quand même un problème, et ce que font les capitalistes, il y a un petit problème, c'est de tricher, ils commencent par tricher, et puis ils nous racontaient un peu des bobards, bon, les véhicules électriques, ça va tout résoudre et tout ça, quoi, donc, il y a ces sujets-là, il y a les violences policières, alors, les violences policières, bon, OK, on peut citer Gramsci, Weber et tout ça, bon, il y a quand même des narcissistes aussi, enfin, un certain dénime, voilà, c'est quoi l'État, hein, en face, hein, et comment, justement, dans ce mouvement, enfin, ce que les gens vivent, comment on peut, justement, expliquer, justement, ce qu'est l'État, et si on veut changer ce, renverser le capitalisme, hein, c'est quoi qu'on a en face, quoi, et comment, justement, le renverser, quoi, c'est ça, justement, qu'on peut discuter à travers ces violences, ces très pressions, hein, donc, voilà, discuter politique à travers ce qu'on vit, donc, et puis après, toutes les formes d'oppression, enfin, bon, donc, que, en fait, nous, on soit porteurs un peu de tout ça, quoi, que c'est un projet d'émancipation, hein, c'est aussi contre la racisme, c'est contre toutes les formes d'aliénation, que ça soit, je peux me parler de consentement, ben, il y a aussi, aussi, il y a tout ça, effectivement, il y a toute une bagarre idéologique, il y a aussi la religion, hein, qui est aussi une autre forme d'aliénation, hein, effectivement, donc, il y a aussi cette bagarre-là, aussi, à mener, hein, je pense qu'on est porteurs un peu d'autres choses, hein, donc, c'est ça qu'on doit être porteurs, donc, il faut faire de la politique, et il y a quand même un milieu, justement, qu'on, hors syndicat, hein, dans les syndicats, mais beaucoup hors syndicat, hein, qui, qui apparaît quand même là, c'est apparu un peu dans les gilets jaunes, et puis, aujourd'hui, dans le mouvement des retraites, ben, il y a des tas de gens, des tas de jeunes, des moins jeunes, de toutes, qui discutent politique, donc, c'est un peu ce milieu-là qu'il faut, à qui il faut s'adresser, qu'il n'y a pas les mêmes traditions, qui, peut-être les syndicats, ils s'en foutent un peu, euh, tout ça, mais, euh, il y a quand même un peu ce, euh, ce terreau-là, donc, euh, oui, c'est toujours la nécessité de construire un parti, hein, ce parti-là, hein, qui aiderait, c'est pas seulement le parti des luttes, quoi, c'est aussi un parti pour, euh, pour renverser ce, ce système, pour être, on est porteurs d'autres choses, quoi, donc, euh, avec la classe ouvrière, hein, comme, comme force pour renverser ce, ce, ce système, et, euh, bon, un parti, pour quelle politique ? Alors, on voit qu'à travers tout ça, ben, on n'est pas les seuls à, justement, faire de la politique, hein, il y en a beaucoup, hein, la gauche essaye de se refaire une petite image, hein, même ici, donc, il y a eu un meeting, d'ailleurs, sur le, au moment de la réforme des retraites, euh, pour, euh, toute la gauche, hein, du PS, lutte ouvrière, au NPA, pour une autre réforme des retraites, euh, bon, donc, la gauche, effectivement, euh, enfin, qui a quand même du culot, parce que le PS, c'est pas simplement qu'il a, qu'il est pas revenu, hein, sur des mesures, quand il a été au gouvernement, faites par la droite, mais, euh, ils en ont rajouté, hein, c'est quand même la loi Touraine, avec deux ans de plus pour deux cotisations, hein, qu'on se mange là, hein, donc, bon, je pense qu'il y a un peu, euh, des choses qu'on aurait pu éviter, hein, effectivement, euh, au niveau de l'extrême-gauche, il y a le, le, de participer, quoi, il y a, euh, Le Pen, hein, qui est quand même, parce que c'est quand même les meilleurs, en position, eux, qui sont en meilleure position pour virer Macron, hein, euh, hélas, hein, donc, il y a, effectivement, euh, cette bagarre-là à mener, hein, alors, évidemment, on peut dénoncer ce qu'est l'extrême-gouche, euh, ce qu'est l'extrême-droite, pardon, ce qu'est l'extrême-droite, euh, et, euh, ce qu'il porte derrière leur démagogie et tout ça, quoi, bon, effectivement, c'est un boulot qu'il faut faire, mais, euh, ce boulot-là, il faut le faire en positif aussi, hein, qu'il y ait, justement, un autre pôle politique, hein, qui apparaisse, hein, qui soit, justement, capable, parce qu'on peut faire ça individuellement, avec nos petits bras et tout ça, mais s'il y avait, justement, un autre pôle d'extrême-gauche, hein, qui apparaissait avec, justement, le NPA, avec l'Ouvrière, avec d'autres, hein, et pas, justement, un regroupement de la gauche très large, je pense que c'est un peu ça qui permettrait, peut-être, d'attirer, hein, de recueillir, ben, justement, tous ces salariés, ces travailleurs, ces jeunes, ces moins jeunes qui, aujourd'hui, se politiquent, se posent des questions et cherchent des réponses, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada